Les animaux partout, magnifique. Une belle journée qui s'annonce. Exceptionnel. Et vivre des expériences comme ça, à mon âge, ça va être magnifique. Tu vois les mâles ensemble qui sont en train de monter ? Oui. C'est le troisième de la bande. Ok, je suis paré, je le suis. Ce matin, il est 4h30. On est par à la chasse aux moufflons avec Olivier, que je vais retrouver sur le parking. On a prévu de partir de bonheur pour faire un grand tour aujourd'hui. J'espère que le temps sera avec nous. Apparemment, il y a un petit peu du brouillard. À la recherche des grands moufflons, et peut-être éventuellement d'un chamois. Tu es en forme ou pas ? En pleine forme. Est-ce qu'on va chercher le moufflon ce matin ? Un beau moufflon. Vous m'avez envoyé une photo, je peux vous dire que je suis énervé. Bon, super. Eh bien, écoute, on part. Je suis bien content. Et puis, j'ai fait venir Pierre aujourd'hui. Bon, super. Il y a Pierre avec nous. Pierre, tu es en forme aussi ? Ah oui. Eh bien, écoutez. Il n'a pas arrêté. Tu as vu comme il essaie qu'il n'a pas arrêté de dire le long du chemin. Je vais en chier, je vais en chier. Tu vas voir. C'est moi qui vais en chier. Bon, eh bien, en direct de la montée. On en a eu une petite couche quand même parce que il commence à faire bon. Je suis passionné de chasse, ouais. Je chasse le petit gibier normalement. Ouais. Dans le Pas-de-Calais. D'accord. Mais je suis venu en Alsace pour travailler chez Olivier, pour voir travailler le gibier. Super, ça. Et vivre des expériences comme ça, à mon âge, ça va être magnifique, quoi. J'en viens de se lever. Olivier est Pierre sans derrière moi. On a marché pendant deux heures dans la mer de nuage. Et là, on vient d'en sortir. Pierre, c'est une première expérience pour toi en montagne aujourd'hui ? Ouais, ça a monté et c'est une vérité, hein. Tu vois, tes premiers mouflants ? Ouais, c'est la deuxième fois magnifique. Et puis, on a fait une belle montée à la nuit. Là, on arrive. On a le soleil qui se lève. Ouais. Des animaux partout. Une belle journée qui s'annonce. Ouais, exceptionnelle. Petite ascension dans la petite cheminée derrière moi. En tout cas, Olivier, il est en forme. Et Pierre aussi, ça fait plaisir. Et deux heures de recherche, finalement, on finit par repérer un très grand mouflon qu'on suit déjà depuis deux ans. Il était un peu à l'écart. Puis, je pense qu'il va rejoindre le groupe. Donc, sans plus attendre, on y va. On est parti. C'est un mouflon qu'on connaît depuis deux ans sur la chasse. Et puis, on a essayé de le suivre. Aujourd'hui, il est là. Je te propose qu'on tente l'approche, Olivier. On va passer dans le trou, là. On va monter dans le raide. Et puis, on va essayer de les rattraper là-haut dans la cuvette. Ils sont en route, là. Et ils sont pas mal actifs. Donc, on va pas traîner. Allez. Parfait. Le mouflon qu'on est en train d'observer, c'est bien le gros mouflon qu'on connaît depuis deux ans. Il est vraiment énorme. Il a une grosse envirgure. Tout à l'heure, il était seul. Et puis, il s'est décalé. Il s'est mélangé avec des brebis et d'autres béliers. Et ils sont rentrés dans un bas-fond. Donc, on profite du soleil. Pas facile l'approche, le soleil et tout ça. Ouais, la route, la nuit, pour arriver de bonne heure. Deux heures et quart de montée, déjà, pour arriver à la cabane. Et puis, maintenant, presque cinq heures de montée, de descente. On les a vus. Ils nous ont échappés. Non, non, c'est grand. C'est de courir comme ça, après, les animaux en montagne. Impressionnant, d'où on arrive. Comment j'ai pu faire ça, mais beaucoup dans la tête, là. Ouais, à peu près, aujourd'hui, ça sera à peu près 1500 mètres de dénivelé positif. Donc, j'espère que tu verras ton premier moufflon de près. La montagne est majestueuse et nous, on est tout petits à côté. Ouais, les animaux sont couchés pas loin. Il ne nous reste pas beaucoup à faire. On est sur la bonne voie. On se sera peut-être donné du mal. Ouais, je pense que le contournement, avoir contourné toute cette petite montagne, je pense que ça, ça va être payant. Ils seront derrière, rassurément. Allez, j'espère le voir, celui-là, parce que c'est vraiment un animal extraordinaire. Ça montre raide. Toujours à l'approche de ce fameux grand bélier. On est enfin arrivé au col. Il est 2h20 de l'après-midi. Mais il y a pas mal de vent qui vient de se lever, donc les moufflons doivent être couchés juste derrière. On ne va pas traîner, on va s'avancer au col. J'espère qu'ils ne nous sentiront pas, en espérant qu'ils soient toujours là. Allez. Ah, ils sont là, mais... Il y a déjà des animaux qui commencent à monter dans la casse. On va se dépêcher, je pense qu'ils nous ont sentis. Ils sont en train de se décaler, ils sont en train de monter. Oui, c'est bon. Ils ont dû nous sentir. C'est bon, on va se faire. Tu vois les mâles ensemble qu'ils sont en train de monter ? Oui. C'est le troisième de la bande. Mais celui-le, il est de cul et il va s'arrêter. 318 mètres. 1, 2, 3. On se clique. Il monte, il est toujours de cul. Ok, je suis paré, je le suis. Il est toujours de cul. Il monte, il monte, il monte. Appelle-le. Il monte, attends, dès qu'il arrive dans la barge, je le siffle un coup. C'est pas rien la chasse au moufflant. Quelle approche, quelle approche. Je peux te dire heureusement qu'on est réveillé. Regarde là-bas au-dessus. Un tir exceptionnel. Il s'arrêtait deux secondes, pas plus. Il s'arrêtait deux secondes parce que j'ai gueulé. Il n'est plus très loin ton moufflant, il est là. Il est là ton moufflant, Olive. Oh, ce monstre. Waouh. Là, c'est un tout grand. Un tout grand. Waouh. Un moufflant de huitain. Un moufflant de huitain. La barbe qu'il a. Il est fabuleux, ce moufflant. Fabuleux. Magnifique. Oh là là, l'élégance. C'est fait. Olivier, bravo pour ce moufflon. C'est vraiment une merveille de la nature. Oui, c'est magnifique. Il est exceptionnel ce bélier qu'on avait repéré depuis longue date. Voilà. Anthony, il va être content de voir cet animal. Bravo. Bravo à toi aussi. Magnifique approche. Les moufflants se dérobent. Il est dans une position énorme. Les moufflants se dérobent, il a fallu assurer. Oui. Toi qui es chef cuisinier, on va lui rendre les honneurs jusqu'au bout. À fond. On va lui donner la dernière brisée. Et puis, il va terminer assurément. La chair va terminer assurément. Au terrine, en pâté. On est bientôt arrivé à la cabane. Il est temps parce que le gros bélier, il commence à se faire sentir. Mais bon, je pense que Olive va nous faire une bonne fricassée ce soir. Donc, et à mon avis, ce bélier, il va finir dans les assiettes et il sera à cuisiner avec excellence. Donc, je ne regrette pas de l'avoir descendu en entier. Allez. Vie, notre prochaine expédition. Abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501